Saveurs anglophones Saveurs anglophones Vos titres anglais traduits en français Vous vous êtes déjà demandé à quoi ça sert de prier puisque Dieu connait tout. Il sait déjà ce que je vais faire il sait déjà ce que je vais dire ma vie est déjà écrite et il agit comme il veut alors finalement que je prie ou que je ne prie pas ça change rien. Mais détrompez-vous on en parle tout de suite avec le groupe Seven's Time Down God is on the move c'est le titre du morceau on peut traduire ça par Dieu est en mouvement Dieu fait bouger les choses ou encore Dieu est à l'oeuvre. Voici le couplet A chaque fois qu'un coeur passe des ténèbres à la lumière A chaque fois que la tentation vient et que quelqu'un se lève pour combattre A chaque fois que quelqu'un vit pour servir et non pour être servi Je sais que... Et ensuite ça enchaîne avec le refrain dont je parlerai un petit peu plus tard En tout cas comme vous pouvez déjà le constater le couplet ne parle pas de Dieu mais plutôt de nous ça veut dire que nous avons aussi notre part de responsabilité Oui Dieu connait tout il est au contrôle de tout mais il bouge lorsque nous bougeons aussi et elle est là la différence A chaque fois que quelqu'un dans sa faiblesse tombe à genoux ou qu'il relève le défi d'affirmer la vérité qui rend les hommes libres A chaque fois que le choix est fait de se référer à sa parole Je sais que... Et de nouveau le refrain Dieu est en mouvement Dieu fait bouger les choses Donc elle est là la réponse à notre question de départ Si on veut faire bouger les choses et ben faut bouger nous aussi Quand on commence à prier Dieu se met en mouvement On dit parfois même que la prière c'est ce qui permet d'activer le bras de Dieu Quand on se tourne vers lui par notre comportement et nos actions Dieu agit et il agit d'une manière puissante comme nous le dit le refrain Dieu est en mouvement Dieu fait bouger les choses Alléluia Dieu agit puissamment et de plusieurs manières Dieu est en mouvement Alléluia Il agit aujourd'hui Et pour compléter voici les paroles du pont Je vois une génération qui se lève pour la vérité en chacun et parmi les nations Dieu agit Et ensuite arrive le troisième couplet A chaque fois que l'évangile fait vibrer une âme en recherche A chaque fois que quelqu'un dit envoie moi j'irai Dieu se met en mouvement Donc la conclusion c'est que oui Dieu est tout puissant il fait ce qu'il veut mais nous avons aussi notre part de travail à faire et il nous laisse libres de nos choix Dieu bouge lorsque l'on agit en accord avec ses plans pour nous Il y a un verset de la Bible qui résume plutôt bien tout ça Ephésiens 2 verset 10 Nous avons été créés en Jésus Christ pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Finalement quand nous prions nous marchons sur le chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous un chemin surprenant où l'on voit qu'il agit qu'il bouge aujourd'hui dans notre quotidien C'est un petit peu le message que véhicule ce morceau ne pas attendre que Dieu fasse le premier pas parce qu'il bouge tout simplement lorsque nous bougeons God is on the move 7th time down sur PhareFM I see a generation standing on the truth in each and every nation God is on the move Et c'est un petit peu le plus ce qui va Sous-titrage FR ?